73 mètres, l'altitude, ça va à 130 kilomètres heure tu veux On peut mettre la marée, et hop là, je suis retourné pour l'accouder On va retenir la tête, c'est exactement à ces personnes-là J'ai mal au bout du sol, je vais leur mettre dans le train maintenant Test test en direct, jamais, je suis déjà trempé Il n'y a pas d'eau, je vais lâcher la GoPro, oh non Ok la jungle, ici Tarzan, ici Baki On est là, on est là Et aujourd'hui nous sommes à Europa Park En fait on voulait se faire une journée au Europa Park Et on s'est dit, au lieu de le faire dans notre coin en cachette On va vous emmener avec nous et on va voir ce que... On va voir ce qu'il se passe On va voir si on flippe, toi tu flippes toi ? Non moi je flippe pas, normalement je flippe pas Moi non plus, et aussi ce qui est bien quand vous êtes avec Baki à Europa Park C'est que vous n'êtes pas obligé d'attendre dans la file d'attente Parce que qui va faire quoi ? C'est vrai qui va faire quoi ? Tu vois ce que je veux dire ? Après on est des gentils garçons frère Ouais du coup on va pas le faire Mais du coup c'est parti, on vous emmène dans le parc le plus grand d'Europe, Europa Park Balance le like, abonne-toi et c'est parti Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que les 3 meilleures choses dans la vie C'est manger, faire caca et dormir Et qui dit dormir dit matelas Et ça tombe bien parce que c'est Emma Matelas A.k.a. le meilleur matelas en France Qui sponsorise cette vidéo rien que ça Les gars, avant de recevoir mon Emma Matelas J'avais l'impression de dormir sur du béton tellement c'était inconfortable C'est pas étonnant que j'étais fatigué toute la journée J'avais mal partout Mais depuis que j'ai reçu le matelas original les gars Je suis bien Ah je suis bien Ce matelas il est tellement confortable Tu peux dormir dessus Tu peux péter dessus des gros gaz Tu peux faire ce que tu veux On dirait que tu dors sur un nuage carrément Le matelas original ça fait depuis 2019 Que c'est le matelas le plus vendu en France C'est parce que les gens ils ont tout compris C'est pas des breaky daddy C'est des natty daddy Moi je dors comme un bébé carrément je bave quand je dors Maintenant tellement le matelas il est bon Et si t'as envie d'améliorer ton sommeil mais que t'as un peu peur Tu sais pas trop à quel site faire confiance Et bah dis toi qu'avec Emma Matelas t'as 100 nuits d'essai C'est plus de 3 mois d'essai Et en plus t'as 10 ans de garantie Et bien sûr les livraisons et les retours sont 100% gratuits Donc en vrai tu risques rien En ce moment sur le site de Emma t'as jusqu'à moins 40% sur les articles Et avec mon code t'as encore moins 10% cumulable Donc ça te fait un total de moins 50% Donc c'est le meilleur moment d'investir sur ton sommeil de natty daddy Le lien est dans la description et dis toi un truc On passe en moyenne dans une vie 25 ans à dormir Pourquoi pas dormir bien Merci Emma de m'avoir fait confiance à tonton bulky daddy Grâce à vous je vais bien roupiller Et oui c'est notre première rencontre avec Léo Qui est un ami à Baki On vous le présente la jungle Apparemment c'est un bon gamer Et je pose ma main directe comme ça sur toi Mais aujourd'hui ce qu'on va faire du coup C'est qu'on va tester les manèges Et on va vous noter comme ça Si un jour vous venez à Europa Park On vous dira ce qui est bien ce qui est pas bien Comme ça vous perdez pas votre temps Donc regardez bien la vidéo jusqu'à la fin Et Baki Comment tu te sens toi quand t'es genre en hauteur dans un manège Et que ça descend C'est pire qu'un combat ou c'est plus Non Non franchement non Parce que là Un combat en fait ça dépend de toi tu vois Ça veut dire Tu te dis putain il y a trop de choses Qui dépend de ce que je vais faire là tout de suite Alors que là le manège Peu importe que tu pleures Que tu cries Il va se passer la même chose Ouais c'est vrai Du coup toi tu vas pas crier dans le manège Non je vais pas crier Ah moi je crie Ah ouais ? Ah moi je crie Ok les gars là on va faire le premier manège Un peu t'sais pour monter petit à petit Du coup là on va faire les ballons Ça s'appelle ballon de phare On va vous noter ce... T'en penses quoi ça ? C'est chaud ou pas ? Franchement ça a l'air mignon Ouais ? Ça a pas l'air difficile à faire Vas-y Mais ça peut être drôle Moi ça me fait flipper ce genre de truc Parce que ça tourne Mais tu sais ça ça travaille quoi ? Ça travaille notre capacité à encaisser les coups Ouais c'est vrai Parce que t'as vu quand tu te manges une patate T'es comme ça un peu Tu vois ? Imagine là Tellement ça tourne tu sors Et après tu tapes du shadow En vrai ça peut être un bon entraînement Ouais Travailler la stabilité malgré les coups encaissés Ça peut être bien Vas-y on attaque On attaque En vrai je pense qu'on n'aurait pas du faire ce manège Franchement il est chaud là Là il va commencer là Regarde, regarde, regarde Ça me fait stresser à mort là Ça me fait un truc hein Dans le ventre genre Ouais franchement ça a bien En fait ce qui fait peur c'est que les enfants Ils sont trop légers Nous on est lourds Ouais ça fait des vibrations chez nous là Ça c'est bien là Ça me fait du bien hein Franchement je suis bien hein Ah ouais t'es bien là ? Ouais 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 En fait ça tourne trop mon gars Je vais vomir hein Oh vomi la bonne Ça tourne trop Les montgolfières En vrai ça c'est une montgolfière Ok là les gars Le premier manège que l'on va faire Avec Bayzan et avec Léo Ça va être le Silver Stallone C'est pas ça gros C'est pas celui-là en plus C'est Euromir les gars J'ai confondu avec Silverstar et Silverstar Stallone Ah ouais Tu connais ? Mais ça c'est ni Silverstar ni Silverstar Stallone Non ça s'appelle du coup Euromir Et c'est un manège qui nous vient tout droit de Russie Exactement On va passer à écrire Mir Avec des lettres russes Mir et ça veut dire paix En vrai Mir dans ma langue en bosniaque ça veut dire paix Ah ouais ? Ouais M-I-R Mir Donc je sais pas si ce manège va nous faire faire la paix Genre on est en embrouille là Ouais c'est vrai ça va nous régler nos embrouilles là Mais ouais on va le tester on va vous dire ce que l'on pense Mais par contre ce qu'on a remarqué moi et Bayzan C'est depuis qu'on est arrivé on est trop obsédé par la bouffe Franchement on a vraiment des TCA comme on dit On a des TCA et toi Léo ça va ? Tu tiens comment la bouffe là ? Franchement je suis malade là J'ai pas trop envie de manger Ah ouais ? Moi ça m'attaque dans le nez mec Je sens les odeurs Je pète un câble Je suis content j'ai envie de manger Moi ça m'attaque dans les yeux Dans les yeux aussi ? Dans les yeux ouais Quand je vois les menus là C'est parce qu'en fait notre corps il veut qu'on soit plus gros Genre Baki son corps il veut qu'il soit à 100 kilos Moi il veut que je sois à 90 Mais on peut pas parce que sinon il faudra passer poids lourd Heavyweight mec Imagine toi en poids lourd Je pense que ça sera violent frère Genre tu dégoulines mon gars Comme Taito y va ça ? Si je monte en poids lourd je vais le faire proprement Ah ouais ? Incroyable mec Je vais le faire en mode Taito un peu Incroyable Bah écoutez avant de voir ça On va aller voir ce qu'il se passe dans l'Euromir C'est parti C'est parti Là les gars parce qu'il y a le mauvais temps Du coup on est obligé d'attendre On est bloqué ici Et moi qui suis claustrophobe Ça me fait pas plaisir d'être bloqué ici Toi ça te fait quoi ? Moi je suis pas claustrophobe Donc je m'en fous en vrai Ok mais tu vois là Je suis en train d'exprimer ma frustration Du coup pour évacuer ma frustration Je vais combattre Baki Attends on peut mettre la barrelle Et hop là tu es retrouvé Attends 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 C'est quand que ça tombe ? Je te jure là ça fait peur Je le vois pas en fait Non 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 Je vais lâcher la cam je pense C'est quand que ça descend Là ça va Là on fait semblant Là c'est rien Ça ça fait pas peur Je vais me prendre la barre en métal On met un 6 sur 10 pour le romir Vous êtes pas obligé de le faire Mais ce que vous êtes obligé de faire par contre C'est de manger des crêpes en tout cas C'est ce que nous on va faire Parce qu'on a trop faim Comme il pleut faut qu'on survive jusqu'au prochain restaurant Du coup crêpe au Nutella c'est la base C'est notre carburant Mais bon faut aussi qu'on prenne des glaces Du coup je vais prendre une crêpe au Nutella Même si c'est pas du vrai Nutella Là les gars on a une bonne crêpe On a mis de la pistache Parce que la pistache c'est vert c'est healthy Et du coup on va bouffer la crêpe avec du Nutella Là il y a un mec à côté de moi Je lui mets une barre Test test en direct J'aime bien J'aime bien Baki Ça te fait quoi d'être le mec le plus chaud en baston De tout l'Europa Park mec Franchement je sais pas Peut-être il y a des gens plus forts en baston On sait pas Tu penses ? On sait jamais gros Impossible frère Ah je sais pas A part si John Jones il se balade ici Qu'est-ce qu'on pense là Baki Silverstar Le moment que vous attendiez tous Franchement ça va être chaud Ah ouais ? Je crois qu'on va crever Moi je commence à avoir un peu la boule au ventre Ah ouais ? Ouais ouais Comme pendant le bac On t'abuse frère C'est à manège Ah ouais c'est rien ? C'est à manège 73 mètres Ça va à 130 km heure je crois C'est ça non Léo C'est comme ton jab Non un peu moins rapide Ah ouais ? Un peu moins rapide Ouais ton jab il va plus vite Il va plus vite Mais du coup on verra comment on se sent pendant On va essayer de vous filmer Et en fait là on prend trop de risques mec Parce que là on va filmer On va filmer avec la GoPro Et si la GoPro elle tombe sous les rails Ça peut faire bugger tout le système Et... On peut crever ? On peut C'est ça qui rend le tout amusant Et ça met de l'adrénaline genre tu sais Exactement C'est comme le piment C'est pour ça que je suis venu un jour de pluie Avec un peu de chance ça glisse tu vois Ça va plus vite Ça va plus vite Et genre peut-être Le fait de se dire qu'il y a un risque Ouais Que ça parte en couille tu vois Pourquoi on aime ça ? Je sais pas Est-ce que c'est pour ça aussi qu'on aime combattre ? Peut-être Je fais trop genre moi Moi frère moi de toute façon je suis un mec Je fais genre T'as vu là comment je t'ai dit ? Ouais Je t'ai dit comme si moi je faisais aussi des combats Ok ? Ouais Alors que je fais que des entraînements Ça va venir ? Bah ça va venir Ça va venir Je vais lâcher la GoPro Oh non ! Ça va ? 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 Il en fait pas des mains Ça va pouvoir Ça va manger ça m'a réveillé là on est bien là je suis bien bon là les gars regardez ce qu'on a on mange que healthy moi et baizan regarde ah ouais c'est du bon tartare là les gars je vais me faire piquer je sens tu sais c'est quoi baizan c'est un vrai truc de nary daddy tu te rappelles à l'époque quand je disais toujours nary daddy c'est exactement ça le nary daddy c'est un mec qui va il boit du saumon il achète il mange avec du pain et il est content mais le pain c'est pas très healthy non ouais c'est pas healthy mais quand tu es un nary daddy tu sais ça veut dire t'en a rien à foutre ah ouais tu manges juste tu as besoin de carburant le saumon c'est la puissance en fait ici le but du jeu c'est d'esquiver l'eau et bah qui en fait même quand il est en parc d'attraction il travaille ses esquives c'est ça exactement je me déplace de place et il ya des mecs qui m'a payé 50 centimes pour nous arroser en fait ouais les mecs on va retenir exactement à ces personnes là j'ai une balle au bon sens je vais leur mettre dans le train ça doit faire mal ça doit faire plus mal que ce qu'ils ont tenté c'est comme les flics mec mais là il ya rien là je suis déjà moi ici j'utilise la technique de la carapace ça veut dire que je protège avec mon épaule et la garde elle est super puissante ici tu capes moi j'ai la garde philadelphia je suis remise avec l'hypercule tu envoies les jabs dans l'eau mais attention parfois ici j'attire là ça va ah ouais ça tape fort et j'ai la meilleure place je me fais pas rosé du tout en fait là bas là il y a un gars mort là il y a quoi le mec il va tomber dans le coup franchement je m'en suis bien sorti je pense que c'est l'esquive ça c'est l'esquive c'est fini c'est fini là non 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 il y a encore le rideau là il y a encore le rideau d'eau là un collant ici qui peut payer jamais de la vie ici on va se prendre de l'eau c'est impossible que l'eau elle nous arrose ici tu paries impossible moi je prends tout de bien il n'y a que le caméraman acteur qui prend l'eau ah là c'est la merde là là on est dans la merde on va être en tout cas on va être trompé l'esquive les gars ok 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 franchement moi je trouve on n'est pas assez mouillé on est déçu franchement moi j'espérais pas moi mais j'espérais que l'un de vous soit trompé ah ouais il n'y a personne qui est assez trompé en fait franchement malheureusement on a trouvé ce qu'il veut ce bateau tu en a pensé quoi du coup du silver star combien sur 10 franchement silver star je le mets 10 sur 10 ce qui fait flipper franchement c'est un très bon manège et adrénaline au max petit bémol non franchement je pense on a un peu beaucoup attendu tu vois ouais c'est vrai l'attente en fait pour le silver star c'est un peu relou parce que du coup on avait fait quoi on a eu 30 minutes d'attente je pense à peu près ouais plus ouais voilà c'est un peu casse couille parce que le manège lui dure une minute toi ouais ouais donc même si c'est vraiment qu'il faut en faire ça vaut pas le coup d'attendre 30 minutes en vrai ouais tu vois en fait les gens d'habitude ils aiment pas attendre tu vois mais qu'est ce que tu dis aux gens qui t'attendent jusqu'à ce que tu combattes en main event bah faut attendre les gars j'ai combattu en main event déjà il ya un mois ouais donc le prochain faudra patienter un peu et inchallah on va recombattre ce sera encore un main event du coup bien sûr forcément pour la ceinture cette fois incroyable on sera là tu connais inchallah on sera là et les gars dites nous ce que vous avez pensé de cette vidéo c'était vraiment un vlog chill c'est pas ce qu'on fait d'habitude mais frérot c'est pas moi le public quoi tu m'as montré le micro comme si tu disais d'habitude en fait toi et moi c'est soit on parle de combat soit on fait du combat soit tu vois ce que je veux dire là on s'est juste baladé on a rigolé on a mangé c'est vrai là franchement c'était cool c'est une bonne journée mais c'est pas c'est pas la fin de la journée là il est 16 heures et là il va être l'heure de passer aux choses sérieuses il ya les sparrings qui m'attendent dans deux heures mais dites nous si vous avez kiffé dites nous si vous aimerez bien voir ce genre de vidéos encore une fois abonnez-vous à baki et sur ce on vous laisse et surtout n'oubliez pas jungle squad